Avec Tchèque Kone qui va revenir avec nous sur sa très 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 belle prestation pour le MMA français puisqu'il s'est emparé du titre du Bama. Un titre convoité, prestigieux. Reviens avec nous là-dessus parce que c'était le gros choc français du week-end. Ouais, un gros choc français. On va dire ça. Mais bon, ça s'est bien passé le samedi. J'ai réussi à ramener la ceinture ici en France et ça s'est bien passé pour moi. J'ai gagné par TKO au premier round. Et puis voilà, si on doit rentrer dans les détails, il y a eu plusieurs échanges. Des coups de pieds, des coups de poing. On va au sol, on se relève et moi j'ai réussi à aller placer un coup de genou. Le coup de genou en titane ? Voilà, j'ai réussi à le toucher au foie et un grand nombre après j'ai finalisé le combat. Alors, est-ce que tu as déjà une suite de prévue pour ton prochain adversaire ou ce n'est pas encore ? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Je vais continuer à m'entraîner, à progresser parce qu'il y a beaucoup de travail encore. Il y a du taf. C'est parce qu'on commence à progresser, à gagner, qu'on va arrêter de s'entraîner. Je sais qu'il y a encore beaucoup de lacunes donc je vais commencer à me mettre sérieusement au travail. Essayer de me professionnaliser un peu parce que je suis un peu trop strict entre parenthèses. Donc, on va essayer de se mettre trop de taf et essayer de faire les choses bien. Parce qu'on a la tension du barma, c'est bien beau de la prendre, mais maintenant il me reste à la défendre et à prouver à tout le monde que je peux la conserver. Tu as déjà prouvé pas mal en tout cas ce week-end ? Ouais, on va dire ça. J'essaie de faire en sorte que ça se passe bien et ça s'annonce bien pour le moment. C'est bien parti. C'est tout le malheur qu'on te souhaite. En même temps, je vais profiter pour faire passer un petit message. C'est bien beau que vous nous voyez combattre et tout à l'étranger, à l'international et tout. Mais ce n'est pas mon métier. Je ne veux pas de ça. Moi, ce sport-là, je l'ai fait. Je me suis trouvé là par hasard. C'est un plaisir de combattre, mais ce n'est pas mon métier. Alors, tu fais quoi ? Je suis chauffeur-livreur. Là, demain, je vais prendre mon camion et je vais aller livrer mes colis, normal. Donc, les gens, ils nous voient à la télé, sur les écrans et tout. Ils croient qu'on est blindés, on est des millionnaires. C'est la crise. Ne croyez pas. C'est la crise totale. Donc, les sponsors, si vous m'attendez, si vous êtes prêts à mettre un peu de sous sur nous, par mois, donner un petit billet pour qu'on puisse travailler, avoir ce qu'il faut pour manger, vous êtes les bienvenus. C'est un message. Parce que les combattants de qualité comme ça, il ne faut pas les laisser comme ça sans rien. Et c'est important qu'ils vivent aussi. C'est important. Et les soutenir. S'il faut faire la pub ou vous montrer ce qu'il faut montrer, il n'y a pas de problème. Même si tu me donnes un slip, je vais le mettre. Donc, il n'y a pas de problème. Tu veux ça, on va te donner ce que tu veux. Mais tant que tu me donnes ce que moi j'ai besoin, moi, je te donnerai ce que toi tu veux. Eh bien, parfait. Si vous m'entendez, vous êtes les bienvenus. Merci, Tchèque. Bon courage pour la suite. Ok, merci bien.